A l'écran, face à vous, trois photos apparemment identiques. Je dis bien apparemment parce que vous vous en doutez bien. Il y a une grosse différence entre chacune de ces photos. Alors bonjour, non ce n'est pas un jeu des sept erreurs. Ici on a une différence entre ces trois photos. Ce n'est pas une différence de taille puisque les photos sont exactement de même dimension toutes les trois. Ce n'est pas non plus un problème de qualité. Vous voyez la qualité de l'image est excellente pour les trois clichés. Ici la seule différence entre ces trois clichés, c'est le format de compression et donc le poids final de la photo. Avoir un poids ultra léger pour des sites internet ou pour des envois de fichiers, c'est quelque chose de primordial. Alors vous connaissez tous le premier format. Ici on a un format JPEG. C'est celui qui est utilisé dans plus de 95% des sites internet. Donc à la base j'ai une photo initiale, vous verrez ça dans le tutoriel. A la base j'ai une photo qui fait 1,3 mégas, donc un poids énorme. Donc j'utilise d'abord la compression JPEG pour tester et la compression JPEG m'a permis, la réduction de poids me permet de réduire la photo et d'avoir un poids de 112 kilos. Puis je me suis dit je vais tester la nouvelle technique que j'ai présentée dernièrement dans un tutoriel. Il s'affiche ici en haut de l'écran. C'est la technique du WebP. Donc la photo au format WebP, c'est celle qui s'affiche ici sur l'écran. Donc j'ai repris ma photo initiale de 1,3 mégas. Je l'ai compressée au format WebP et là ça m'a donné un poids de 60 kilos. Ah ben oui, 121 kilos pour la première photo, 60 kilos pour la deuxième photo. 50% plus légère, c'est quand même pas négligeable. Alors je change de place et là nous avons la troisième photo. Et vous voyez qualité identique. Et pour cette troisième photo, un autre format de compression. Donc j'ai toujours pris ma photo à 1,3 mégas et ensuite je l'ai compressée avec le format à vif. Et grâce à ce nouveau format de compression, j'ai réussi à réduire le poids jusqu'à 31 kilos. 4 fois plus léger qu'un format JPEG, c'est incroyable. Vous imaginez tout le bénéfice pour vos sites internet ? De plus, le format à vif fonctionne également pour les images transparentes. Donc vous savez, avant on voulait incruster un logo, on le faisait en forme PNG pour avoir la transparence autour du logo. Mais le PNG, c'est quand même un poids relativement lourd. Ici, on pourra réduire le poids des PNG parce que le à vif permet également la transparence. Mais bon, assez parlé. Comme je le dis souvent, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours. Et donc on va de ce pas sur mon écran d'ordinateur. Alors pour ce début de tutoriel, nous allons passer très rapidement par Photopie. Je clique sur Ouvrir depuis l'ordinateur. Je vais chercher une photo. Je vais sur mon disque dur externe. Je vais sur Top Tutor Web. Je vais dans mes rushs numéro 5. Et là, j'ai ma photo en plein format. Format JPEG. Et la photo est à 1,3 mégas. Je clique sur Ouvrir. Je ne retouche absolument à rien. La dimension, taille de l'image, c'est une image de 1500 par 910 pixels. Donc une grande image. Vous voyez déjà sur l'écran d'ordinateur comme ça, c'est vraiment une grande image. Je fais donc Fichier, exporter en tant que JPEG. Je vais réduire la qualité à 70%. Je fais Enregistrer. Je vais l'enregistrer dans mes rushs numéro 5. Je vais l'appeler 01. Et c'est donc au format JPEG. Je clique sur Enregistrer. On est toujours sur la même photo. On fait Fichier, exporter en tant que WebP. Je clique. Toujours en plein format. La qualité à 70. Et je clique Enregistrer. Et là, dans les rushs numéro 2, je vais la nommer 02. 02. Enregistrer. Maintenant, je vais dans Fichier, exporter en tant que. Je cherche. Je cherche. Je clique sur Plus. Je cherche. Il n'y a absolument pas le format à vif sur Photopee. Mais ne vous en faites pas. Je vous ai déjà trouvé une alternative gratuite qui va vous rendre de très grands services. Pour ce faire, nous allons sur un site qui s'appelle fabconvert.com. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Alors là, ici, on est sur la version anglaise. Donc, je vous mettrai le lien. Ici, vous voyez, on peut changer de langue. Je vous mettrai le lien de la langue française. Alors, c'est un convertisseur. Il peut convertir tout type de fichier. Regardez ici. Type de fichier. Images, vecteurs, modèles 3D, documents, vidéos, audio, archives, livres électroniques. C'est incroyable. On peut vraiment le classer parmi les pépites. Et c'est gratuit. On va aller dans meilleur convertisseur. Et là, on a l'onglet à vif. Je clique. Il me demande de sélectionner les fichiers. Je vais aller chercher la photo plein format. Alors, elle est ici, plein format. On est bien donc sur la photo 1,3 mégas. Je clique sur ouvrir. Et puis, il me demande de convertir. Alors là, peut-être que vous aurez ce tableau-là complet ici. Et vous choisissez. Il y a tout. Images, vecteurs, modèles 3D, documents, archives. Vous sélectionnez images. Et dans images, vous sélectionnez à vif. Donc, vous demandez tout simplement de modifier le format JPEG en format à vif, sans changer la qualité et sans réduire la taille. Je clique sur convertir. Il tourne quelques secondes. Il ne me reste plus qu'à télécharger l'image. Je clique sur télécharger. Là, il me met un long titre. Je vais juste mettre 0,3. 0,3 points à vif. Je clique sur enregistrer. On va aller voir directement dans mes rushs numéro 5. La photo au format JPEG, on a bien 112 kilos. La photo au format WebP, on a 60 kilos. Et la photo au format à vif, on a 31 kilos. Alors, j'ouvre ma messagerie afin de vérifier s'il est possible d'envoyer des photos à vif directement par e-mail. Je clique sur joindre. Je vais aller dans mes rushs numéro 5. Je sélectionne 0,3 points à vif. Ouvrir. Envoyer. J'ouvre maintenant ma messagerie. Et effectivement, j'ai bien reçu la photo en point à vif. Regardez la taille, 29,8 kilos. Et regardez la qualité d'image, la taille et la qualité d'image. Et avouez que ça vaut vraiment la peine. Alors, vous allez me dire, Olivier, c'est quand même un peu fastidieux. Parce que tu imagines, on doit chaque fois aller photo par photo pour les compresser au format à vif. Non. Regardez. On retourne sur le logiciel. On est de retour sur Fat Convert. Je clique sur recommencer. Sélectionnez les fichiers. Regardez ici, un maximum de 20 fichiers peuvent être téléchargés. Je clique. Je vais aller chercher les anciennes photos. Elles sont toujours sur mon bureau. Taille web. Web. C'est toutes les photos que j'avais transformées au format WebP. Donc, des photos qui sont déjà compressées. On va voir si on peut encore réduire le poids. Je sélectionne toutes les photos. Je clique sur Ouvrir. Il y a 13 photos. Et voilà, ça commence. Alors, Convertir en masse. Images. À vif. Voilà. Il m'a tout changé en à vif. On a la photo initiale. Et on a le poids à côté. 60 kg. 113 kg. 38 kg. Je clique sur Convertir. Et maintenant, je clique sur Tout télécharger. Donc, je vais le nommer Low. Et regardez ici, il me le télécharge en .zip. Je clique sur Enregistrer. Je suis de retour sur mes rushs numéro 5. Je vais dans Low.zip. Je double-clique. Et voilà, toutes mes photos ont été changées en .avif. Et regardez, les photos ont bien été compressées. Donc, encore plus léger que le WebPay. C'est vraiment incroyable. Avant de passer à la suite de ce tutoriel, revenons rapidement sur Fab Convert. Là, par exemple, je vous ai présenté comment compresser du JPEG vers le .avif. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre du .avif. Je vous montre tout de suite. Je sélectionne les fichiers ici. Je vais prendre quelques miniatures ici qui m'ont servi pour mes tutos en 2023. Je clique sur Ouvrir. Donc là, je monte un petit peu, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, j'ai toutes mes vignettes. Je clique sur Changement en masse. Je vais dans Images. Au niveau Images, je vais mettre, je descends le WebPay. Je vais mettre en WebPay. Voilà. Donc, toutes mes images vont être transformées de JPEG en WebPay. Et je clique sur Convertir. Alors, pourquoi utiliser éventuellement du WebPay à la place du .avif ? Je vous montre ça maintenant dans la suite du tutoriel. Je me rends tout d'abord sur le site que j'ai créé avec le créateur de site de Hostinger. Et je vais voir si on peut importer des photos au format .avif. Pour ce faire, je vais me rendre directement dans ma bibliothèque d'images. Je descends ici en bas à gauche. Il y a Paramètres du site. Je clique. Et regardez, nous avons la médiathèque. Je clique sur l'onglet Mediatek. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le créateur de site gratuit de Hostinger, j'ai fait un tuto complet là-dessus. Je vous mets le lien. Il apparaît ici en haut de l'écran. Et je vous mets également le lien en bas dans la description. Revenons à nos moutons. Donc, sur cette médiathèque, nous avons déjà toutes les photos que j'ai téléchargées. Je vais maintenant cliquer sur Téléverser des fichiers. Dans mes rushs numéro 5, j'ai le format JPEG, le format WebP et le format Avif. Je vais télécharger les trois photos en une fois. Je les sélectionne et je clique sur Ouvrir. Voilà, téléchargement. Ah ben non. Regardez, le format JPEG est passé, le format WebP passe, mais le format Avif ne passe pas. Je vais regarder dans Détail. Non, il n'y a rien du tout. Donc, apparemment, pour l'instant, le créateur de site gratuit d'Ostinger ne permet pas les formats Avif, mais par contre, il permet... Hop, je reviens, j'ai fermé ma médiathèque, pardon. Je la réouvre. Mais par contre, il permet le WebP. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle. C'est déjà pas mal. Et je vais en profiter. Comme de toute façon, leur créateur de site est en pleine construction et qui va s'améliorer et qui sont ouverts aux suggestions, je vais leur demander pourquoi ne pas intégrer ce format révolutionnaire, ce format de demain, pourquoi ne pas intégrer le Avif dans les formats disponibles sur le créateur de site d'Ostinger. Maintenant, la grande question, est-ce que c'est possible de faire la même chose avec WordPress ? Est-ce qu'un format Avif pourra s'intégrer à WordPress ? Alors, je vous donne la réponse tout de suite. Non, initialement non, mais, 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 je vous ai trouvé une solution. Et dorénavant, grâce à une petite extension très légère que je vais vous présenter tout de suite, vous allez pouvoir mettre du Avif sur tous vos sites WordPress. Et j'ai déjà fait l'essai. On peut regarder le site sans aucun problème à partir de Chrome, à partir de Safari, à partir de Brave. Donc, à partir de la plupart des navigateurs, vous pouvez lire les sites Internet qui intègrent des photos en Avif. Nous voilà donc sur le tableau de bord de mon site TopTutoWeb. Il est vide pour l'instant, ça me sert vraiment à faire des tests. Alors, si vous ne connaissez pas encore WordPress et les menteurs, ne vous en faites pas. Je vais bientôt faire un tuto qui va tout vous expliquer. Bientôt, ce n'aura plus aucun secret pour vous. Donc, voyons maintenant comment mettre une photo au format Avif sur WordPress. Je vais d'abord aller sur ma page de test. Page, toutes les pages, page test, et je vais la modifier avec Elementor. Je clique sur Ajouter un conteneur. Je vais prendre celui de 4. Oui, mais je n'ai que 3 photos. Allez, je vais en supprimer un. Voilà, comme ça, j'ai 1, 2, 3 emplacements pour mettre mes photos. Je vais centrer un petit peu tout ça. Je vais dans mon conteneur. Je vais le mettre au milieu. Voilà, centré. Voilà, comme ça, les 3 espaces sont bien centrés. Je vais mettre en pleine largeur pour qu'on puisse profiter des photos. Justement, maintenant, on va rajouter les photos. Pour ce faire, je clique sur le plus et je vais sélectionner ici Images. Je glisse Images. Je relâche. Alors, au niveau de l'image, choisir une image, oui. Je vais la mettre au format entier et elle va être centrée. Allez, on va justement aller chercher les images. Choisissez une image. Alors, on va téléverser des fichiers. On va les sélectionner, aller chercher nos fichiers. Et donc, JPEG, WebPay et regardez, à vif, on ne peut pas l'ouvrir, il est bloqué. Et voilà maintenant l'astuce, c'est la petite extension très légère qui va vous permettre de placer des photos à vif sur votre site WordPress. Je clique sur Annuler. Je ferme ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais mettre à jour quand même les modifications que j'ai faites pour l'instant. Je vais revenir à WordPress, à mon tableau de bord. Ok, c'est super. Et maintenant, il faut que je rajoute une extension qui va me permettre de publier des photos au format à vif sur WordPress et Elementor. Pour ce faire, je descends donc dans Extensions. On va aller voir directement les extensions installées. Ne vous en faites pas dans le futur du tutoriel. Je vous expliquerai un petit peu comment rajouter des extensions, le pourquoi de ces extensions. Pour l'instant, on va cliquer ici, Ajouter une extension. Et on va aller chercher. Alors, elle se nomme WP Add Mime Type. Voilà, elle s'affiche directement ici, WP Add Mime Type. Pour l'instant, il y a déjà eu 50 000 installations. Les retours semblent positifs. La dernière mise à jour il y a trois semaines, donc c'est une extension qui est régulièrement mise à jour. Et de plus, elle est compatible avec la nouvelle version de WordPress. Donc, on clique sur Installer maintenant. Et on clique sur Activer. Vous voyez ici, l'extension a bien été rajoutée. Elle est bien activée. Maintenant, nous allons dans Réglages. Vous allez voir, ça va être très simple. Au niveau des réglages, nous avons ici l'extension Mine Type Settings. Je clique. Et regardez ici, ce sont de base tous les formats qui sont disponibles pour WordPress. On a les formats images. Regardez, il est marqué images, slash, JPEG, JIF, PNG, BMP, TIFF, WebP. Donc, il y en a pas mal, mais il n'y a pas le AVIF. Regardez tous les formats vidéo. Enfin, vous avez tous les formats qui sont ici. Ce qu'il nous faudrait, c'est de rajouter un nouveau format. Pour ce faire, il suffit de descendre. Et regardez, Add Values. Je vais dans le rectangle ici. Et j'écris cette ligne de code toute simple. AVIF égale image, slash, AVIF. Ne vous en faites pas. Cette phrase, je vous la mets en bas dans la description. Il vous suffira de faire un copier et ensuite de coller. Et elle s'affichera ici, dans le rectangle. Je clique sur Save. On revient ici, en haut de l'écran. Et regardez, lorsque je descends mon curseur ici. En rouge, on a AVIF image, slash, AVIF. Il est en rouge pour différencier les formats que vous avez rajoutés par rapport aux formats qui sont déjà d'origine. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin de changer. Quoi que ce soit, tout est prêt. Maintenant, je retourne dans Pages. Toutes les pages. Je vais dans ma page Test. Modifier avec Elementor. On retrouve bien ce qu'on a fait précédemment. Je vais cliquer ici sur le petit stylet. Pour dire que je veux modifier l'image. Voilà, la fenêtre s'ouvre ici. Je reclique de nouveau pour télécharger les images dont j'ai besoin. Sélectionner des fichiers. Rush numéro 5, JPEG, WebPay. Et regardez, cette fois-ci, le format AVIF est accessible. Je sélectionne les trois. Je clique sur Ouvrir. Les trois sont chargés. Je vais commencer avec la photo JPEG. Donc, on a bien JPEG, 109 kg. Sélectionner. L'image a été rajoutée. Je clique sur le plus ici. Je repositionne de nouveau une image. Je choisis de nouveau Entier. Centrer. Je sélectionne Choisir une image. Je prends le format WebPay. Là, on est à 58 kg. Sélectionner. Et ensuite, je clique de nouveau sur le plus. Je vais remettre de nouveau une image. Je remets de nouveau Entier. Centrer. Je vais chercher l'image. Et là, je prends mon format AVIF. On a bien format AVIF, 30 kg. Sélectionner. Et voilà, les trois images sont présentes sur mon écran d'ordinateur. Je clique sur Mettre à jour. Je peux quitter. Je reviens sur WordPress. Je vais ici en haut et je clique sur Aller sur le site. On est sur TopTutorWeb.com, la page d'accueil. Je clique maintenant sur Test. Et voilà, mes trois photos qui apparaissent sans aucun problème. Alors, vous pouvez tester de votre côté sur votre navigateur. Donc, moi, j'ai fait l'essai avec Brave. J'ai fait l'essai avec Chrome. Ça passe sans aucun problème. Donc, il suffit de cliquer sur le lien que je mettrai en bas dans la description. C'est TopTutorWeb.com slash test. Et si vous avez d'autres navigateurs, vous n'hésitez pas à tester Safari, Internet Explorer ou autre. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça passe sans problème également sur votre navigateur. Voilà, en tout cas, ce format est très prometteur. Le format AVIF, vous voyez, on est passé de 112 kg ici à 31 ou 32 kg. 4 fois plus léger. Vous imaginez la vitesse pour votre site Internet. Vous allez vraiment gagner en rapidité, donc en visibilité, donc en meilleur référencement par Google. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je vous dis bye bye.